Un grand merci à Jésus, un grand merci à Jésus. Un grand merci pour ta famille, un grand merci à Jésus. 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 Un grand merci pour ta famille, un grand merci à Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 pour combattir du monde, d'autres ne me regrettent leur vie passée. Il y a ce type de chrétien aussi. C'est-à-dire que lui, il commence, il se sanctifie aujourd'hui, demain, il se souille. Après demain, il se sanctifie. Après demain, il se souille. Lui, c'est comme ça, il vit. Il a la vie de chien. C'est-à-dire, il vomit, il mange. Il vomit, il mange. Il vomit, il mange. Donc, il y a ce type de chrétien aussi. Je ne sais pas moi des païens parce qu'on n'a pas affaire à eux. On a l'habitude de dire qu'il faut enlever d'abord la poutre qu'il y a des yeux avant de déjà enlever. Sinon, le brosseau de bois qu'il y a des yeux avant de déjà enlever le caillou qu'il y a des yeux. Donc, si on doit parler d'abord, dans le milieu chrétien, on doit parler avant de dire païens comme si, païens comme ça. Il faut que nous-mêmes, on soit d'abord qui, avant de juger les païens, mais qui dit que les païens sont perdus. Alléluia. Donc, il y a cette catégorie de chrétien. Sanctification en tant de scie. Lui, il est là. Aujourd'hui, ça va. Demain, il tombe. Il se relève, il tombe. Donc, ça, c'est l'attitude du chien. C'est-à-dire que, sur le plan spirituel, ils ont l'aspect du chien. Et d'autres, on l'aspect aussi du porc parce que c'est la même attitude. On les lave. Le sang de Jésus les lave, il retourne encore dans le poche. Le sang de Jésus les lave, il retourne encore. Le sang de Jésus les lave, il retourne. Donc, voici cette catégorie. Alléluia. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui vivent une vie biose, une vie de sainteté. Mais que les oeufs de la chair, je ne vais pas dire, pas des choses du moins, mais les oeufs de la chair, l'ancienne nature, l'ancienne façon de faire, fatiguent encore. Donc, voici troisième catégorie. Tous les autres chrétiens débrouillés. Tous les autres chrétiens débrouillent. Troisième catégorie. La quatrième catégorie, ça c'est ce qui représente peut-être 0,001% des chrétiens. C'est un, un dans l'église, dans les églises. C'est ceux-là qui ne vivent que pour le Seigneur, qui dépendent du Seigneur. Elle dit que pour toutes choses, eux, c'est orienté vers le Seigneur. C'est que le Seigneur est témoin de faire, ils le font. C'est que le Seigneur veut, ils le font. Cela implique leur vie. Tu ne les vois pas dans certaines choses. Tu ne les vois pas au-dessus de lui. Il tombe, il s'est relève, il tombe, il s'est relève. S'il est tombé une fois-ci, c'est le même sur ce péché, tu ne vas pas le voir encore de lui faire la même chose quand tu l'arraches. Ça, ce sont des chrétiens. On appelle les chrétiens des qualités devant le Seigneur. Qui ont le vêtement blanc qui brille comme ça et qui ont le feu qui les entoure. Donc, quand il marche dans la rue, aucun démon ne peut s'approcher. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, parce que les quatre habitants ont été prêts au jour. Au pari tout à l'heure, quelqu'un doit connaître sa position vis-à-vis du Seigneur. Si tu ne connais pas ça, tout ce que tu fais, c'est sûr. C'est pourquoi au dernier jour, il y aura beaucoup de torréments, beaucoup seront, comment dire, surpris de leur situation. Chacun doit connaître sa position. Une fois, je vous ai dit, il faudrait que chacun pose la question au Seigneur dans sa prière continuellement. Il ne faut pas prier pour un jour, un mois ou une semaine. Il faut prier continuellement, demander au Seigneur si ton nom est inscrit dans le livre de vie. Qui a reçu pour lui ? En fait, il est dit si tu as reçu pour ta main. Qui a reçu pour ta main, sois-le. Si tu as reçu pour toi, si c'est écrit, ce n'est pas écrit où, c'est en toi ou en Dieu. Si c'est écrit, tu dois faire. Si toi, tu n'as pas reçu, continue de prier. C'est très important ça, cette question-là. Parce que si l'information t'a été donnée que ton nom n'est pas inscrit, tu vas demander à Dieu pourquoi ce n'est pas inscrit. Il va te donner le motif pour lequel ce n'est pas inscrit. Tu vas travailler dessus. Deuxièmement, si ton nom est inscrit, ça va te donner encore la force de continuer dans ta vie de cette vie. Donc, quelles que soient l'information que tu vas recevoir, ça va t'aider. Tu vas dire non, j'ai peur de demander, mais j'ai peur de connaître le résultat. Non, quelles que soient les résultats, quelles que Dieu va te dire, ça va t'aider. Moi, je sais que je vais aller au ciel. Or, je vais dire que si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne peux pas aller au ciel. En même temps, je pense que mon nom n'est pas encore inscrit à cause de ceci, à cause de ceci, à cause de ceci. Je suis content, je le rends dans le jeu, Seigneur, ça arrive tout ça en même temps. Je le rends dans le jeu, Seigneur, dénivez-moi du sang. Écris mon nom là-là. C'est le sang du sang. Parce que tu n'es pas encore mort, donc c'est impossible. Maintenant, si mon nom est inscrit dans le livre de vie, Seigneur, donne-moi la force de continuer. Ça veut dire que ce que tu n'avais pas encore fait même comme scientification, tu fais ça multiplié par 10 par 20. Parce que tu sais que tu as un vieux, le ciel, donc il faut maintenir ça. Le plus difficile c'est de maintenir ta qualification, c'est de maintenir la position que tu veux. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que tu comprennes sa position vis-à-vis du ciel. Il ne faut pas. On va servir Dieu, on va aller courir dans la rue, parler, parler, faire des choses, on va faire tout ça là, c'est bien. Mais quelle est ta position? C'est ça qui est important. Tu viens venir t'asseoir à l'église, tu vas écouter, tu vas ouvrir, chanter. Quelle est ta position? C'est important de prendre sa position en Jésus. Actuellement, quand le Seigneur te regarde, c'est pour moi. Est-ce que s'il vient ou si la mort vient? C'est la question. Donc chaque fois, tu dois en poser ça au Seigneur. Parce que il ne faut pas être, il ne faut pas faire partie des chrétiens et au Seigneur de la tempête, tu es surpris, tu n'es pas l'homme. Donc les quatre catégories des chrétiens, c'est ce que nous avons vu. Chacun en faisant comment il vit, il va savoir où c'est tout. Comme je l'ai dit, la dernière catégorie qui est vraiment ancrée dans la sanctification, qui fait la beauté du Dieu, représente 0.01% de tous les chrétiens ensemble. Le chiffre est à la mort. T'as vu que dans les chrétiens de la sanctification, de cette doctrine, il y a un tri à quoi faire. Le Seigneur fait un contre-tri. Nous devons vraiment travailler sur nous. Nous devons vraiment travailler. Amen. Donc, c'est en fonction de ta position, tu sauras si tu es prêt pour ce que nous allons voir. Alléluia. Donc, je nous ai besoin à être prêt pour l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, un sujet qui commence peu à peu à disparaître des assemblées dites chrétiennes. Mais chaque fois ce que je viens de mettre, on va revenir, on va rappeler ce qui nous attend, on va rappeler cet événement. Ce message-là, quand tu vas prendre la majorité des églises sur la terre, très peu, très peu enseigne ça sur toute la terre entière, et très peu d'églises enseignes. Rappel encore ce que le Seigneur avait donné. Donc, soyons prêts pour l'enlèvement. 1, c'est la monicienne quand vous restez le 13 âge. Soyons prêts pour l'enlèvement. Nous lisons au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affrigiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal dormi à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux aussi des nuits à la rencontre du Seigneur dans les ailes et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, le processus de l'enlèvement est gros. Il faut comprendre que l'enlèvement c'est un événement qui va avoir lieu dans peu de temps. On ne sait pas le genie de l'œil. ce qui est déterminé c'est la période du second retour de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Pierre que un jour chez Dieu est égal à mille ans sur la terre et mille ans sur la terre est égal à un jour chez Dieu. Donc, si on veut s'appuyer sur ce que la parole lui a dit de façon littéraire ça veut dire que le Seigneur Jésus est parti s'appel deux jours chez lui. Vous comprenez pourquoi je reviens bientôt. Alléluia. Il est parti s'appel des jours chez lui s'appel deux mille deux mille l'enquête. Vous comprenez un peu. Donc, le temps qu'il y a au ciel le temps qu'il y a chez Dieu n'est pas pareil qu'il y a sur la terre. Chez nous ici c'est qu'il va faire peut-être dix ans chez Dieu et ses ses ventres. C'est pourquoi il dit les temps sont faits. Vous comprenez on n'a pas le même temps. Le temps céleste et puis le temps terrestre n'est pas pareil. Ici les choses sont trop lentes là-bas c'est rapide. De la manière concrète ici on va faire peut-être dix minutes pour arriver peut-être vers la grande église qu'elle a le bâtiment là. Chez Dieu c'est comme à la vitesse de la lumière c'est comme tu as fait comme ça tu as crié des yeux tu as déjà arrivé dans Chine ou aux Etats Unis c'est comme ça là. Alléluia Donc si on veut s'appuyer ce que c'est là il s'en fait deux jours qu'il est pratique vous comprenez pourquoi je reviens bien c'est pas d'amour toi tu as fait deux mille ans tu as fait cent ans tu as fait cinquante ans tu as dit ah depuis il ne vient pas encore tu es régal tu lui fais pitié parce que le temps que lui l'a la montre de Dieu ce n'est pas d'amour donc ce temps ce temps n'a pas été encore déterminé où le Seigneur doit venir chercher ce temps la différence de l'enlèvement et du second retour de Jésus c'est que l'enlèvement là ce sont ceux qui seront qualifiés qui vont voir le Seigneur qui vont monter dans les airs qui vont voir le Seigneur le Seigneur ne va pas se présenter à tout le monde mais c'est toi qui seras enlévé quand tu vas monter dans les airs tu vas le voir mais le second retour toute la terre entière va le voir il viendra sur la nuit après ses 16 ans après son armée derrière vie donc le second retour selon le calendrier hébreu doit se faire en l'an le troisième jour comme à la résurrection nous sommes au deuxième jour n'est ce soir le troisième jour troisième jour donc depuis si on peut compter Abraham jusqu'à nos jours ça va faire près de quatre à cinq mille quels années donc nous partons maintenant vers la sixième six mille ans nous sommes vers six mille six mille ans selon que la c'est passé dans cette période et on va voir maintenant le règne de l'antichrist après ça il y aura le milleniaire le millenior à dire mille ans de règne du christ il va remarquer quand il va gagner deux fois il va gagner mille ans sur la tête avec ceux qui auront été enlevé et avec ceux aussi qui auront pu passer la grande tribulation ceux qui auront été décapités pour ne pas avoir accepté personnes vont vivre mille ans sur la terre avec le seigneur donc ça va être le septième mille l'univers laissez-vous compter donc voici la différence la différence c'est que l'enlèvement c'est ceux qui seront qualifiés qui vont monter dans les airs qui vont voir le seigneur maintenant le second retour ça c'est toute la terre qui va le voir il vient d'être mieux comme ça aussi qui agit où tu le vois qui est ici où tu le vois qui est ici maintenant l'enlèvement aussi la différence c'est que on ne connait pas le temps le jour ni l'heure ça peut se passer même à 21h ça peut se passer à 22h ça peut se passer au début ça peut se passer demain on ne sait pas contrairement au second retour de Jésus où c'est un peu spécifié alléluia donc sois-nous prêts pour l'enlèvement ce qui est dangereux ce qui est inquiétant dans cette après c'est une où même ce soir on doit plus s'inquiéter c'est qu'on ne connait pas le jour ni l'heure il y a des choses que tu ne connais pas la tête on dit ça vient chez toi qu'est-ce que tu dois faire tu dois rester et veiller tu dois t'attendre à ce qu'à tout moment la chose vienne avec toi on dit aujourd'hui la ville des gagnements sera attaqué on ne sait pas ça qu'elle tu as entendu ça tu peux dormir tu ne peux pas dormir tu vas veiller pour que celui qui vienne attaquer la ville te rencontre dans la bataille pour que la ville soit détruite tu vas veiller tu ne vas pas dormir mais pourquoi toi chrétien tu ne connais pas la date ni l'heure de l'enlèvement et tu dors pourquoi pourquoi tu es encore dans le sommeil spirituel pourquoi tu es encore dans la distraction pourquoi tu es encore dans les choses vaines pourquoi tu ne veux pas changer sachez que tu sais que les trompettes sont déjà à la bouche des sept anges les trompettes sont déjà là mais tu n'es pas prêt pour changer tu ne veux pas laisser ce que tu fais pourquoi c'est pourquoi j'ai pris les anges quelqu'un vient attaquer ta maison il te dit moi je viens attaquer ta maison mais je ne vais pas te dire la période où je viens attaquer ta maison quelqu'un te dit ça avec tous les sérieux et puis toi tu as fait de manger ton repas bien rassasié car vous êtes un peu dessus et tu vas prendre la direction de la chambre pour aller t'endormir sachant que on t'a dit après le revenu on vient attaquer ta maison mais c'est qu'à ton niveau il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui n'est pas normal qui n'est pas clair parce que ce qui est normal fait que on fait avec les goudins avec les marchettes avec tout ce qu'on a qu'on a pour se défend quand l'autre vient attaquer on ne doit plus puisqu'on est inquiété mais c'est pareil pour nous aussi chrétiens le Seigneur nous a vous dit vous ne savez ni l'heure ni le jour mais je viens vous chercher je viens vous prendre au moment où vous en avez moi et dans ça on est conscient de ça on est informé de ça malgré tout ça on est encore dans la distraction on est encore dans les choses du moi on traîne encore les pas quand il s'agit de Jésus notre vie de sanctification n'est pas parfaite encore bien que on connaisse la parole donc c'est fort pour pas que tu sois super et tu vois que tu mordes les doigts pour dire ah mais j'étais sur le chemin j'étais proche par ma intelligence par moi-même je n'ai pas ce qu'à dire malheureusement à lui et l'enlèvement à lui je viens t'informer que le jour tu regardes à la télé France 20 à toutes les chèques quand on annonce qu'il y a une disparition massive que dans le monde entier les gens ont disparu mystérieusement et pourquoi tu as fait des gars à la télé il faut comprendre qu'il y a un cartel à lui pour commencer la première parce que ce qui vient derrière ce que le Némi a préparé derrière tu ne peux pas suivre et ça le monde est inconscient de ça les chrétiens même s'en foutent et ça bien que la Bible mentionne les âmes qu'ils ont préparées pour torturer les gens qui vont rater l'enlèvement qui vont refuser la mort sans son assise c'est déjà prêt ça est là Dieu depuis la réunion des anges qui sont révélés avec Satan il a enchaîné d'autres dans les dénères depuis ce temps il y a combien d'années jusqu'à aujourd'hui après l'enlèvement ils seront relâchés c'est comme un chien que tu as mis en cage s'il n'a pas mangé pendant des jours puis tu relâches ils vont se déchaîner contre les humains après l'enlèvement vous allez voir des personnes avec qui vous marchez des personnes que vous avez pris pour modèles vous avez pris pour idoles vous allez voir maintenant en bloc on va tomber sa vraie forme il n'y a plus des frères ils n'ont plus rien à cacher dans les frères tu vas voir des êtres de pissage des dénères pour mener partout et tu ne pourras pas te cacher je vois souvent des vidéos les gens ils vont construire un bon cœur ils vont faire une provision des dents la fin du monde ils seront sauvés pas les droits certains se moquent parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre voiture où tu te caches ils descendent dans la main on te pose la question tu veux le 666 combien tu veux Jésus et là le camp le camp des concentrations qui va recevoir toutes ces personnes qui vont résister une fusée en marie c'est bien construit ça y est là c'est bien sur la télévision ça y est là les armes qui vont vont pour torturer ça y est là les barils où ils vont chauffer où ils disent pour jeter les gens dedans ça y est les sentiments des tortures qui se passent de la mort sous-vue de mort côté humain de tourment c'est la même chose qui m'envoie sur la télévision tout est préparé donc tout ce que vous voyez sur la terre que les gens font aujourd'hui ça n'a plus de morale c'est des démons en chair qui font ça ce ne sont pas des êtres humains ils font ça pour que toi qui es homme tu puisses les copier et puis ensemble les copains en fait donc ça va étonner que ta star mondiale c'est un démon en chair la chair elle tombe ça fait un fort c'est ce qui va se passer beaucoup vont pleurer ce jour-là beaucoup vont se moindre les doigts beaucoup vont beaucoup vont frapper les pasteurs parce qu'ils n'ont pas enseigné la vérité vous allez voir ce jour il n'aura pas de mort les gens vont quitter l'étage ils vont se jeter bras cassés peut-être cassés mais vie la mort va quitter pourquoi la mort va quitter parce que s'il meurt sans la mort il est sauvé la deuxième résurrection il ne prend pas ce qui va se passer donc la mort ils vont se dire Dieu va te redonner la mort pour ne pas prendre quelqu'un de vie moi c'est ce qui nous attend moi c'est ce qui attend l'humanité et l'antichrist dans lequel s'incarner le mal s'incarner l'esprit l'esprit du diable est déjà sur la terre il est déjà là il est gâché il se trouve dans un pays d'Europe et dans ce pays là vient une religion mondiale que vous connaissez bien ils sont très puissants ils portent des boubous des ronds et puis ils prient beaucoup avec des fers avec des bois avec des plates souvent on met cahou 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 il y a une femme comme ça elle est comme ça elle est comme ça on met un plat on met un bleu blanc vous connaissez un peu non puis on va la prier c'est une dame voilà sérieux on construit de gros de grands dames comme ça toujours sur l'hôtel là il y a un certain Jésus qui est déjà qui est toujours crucifié là Jésus n'a jamais ressuscité il est tout en plus suffi la tyran chaque fois il est tout en train de souffrir la tyran il souffre la tyran il souffre lui n'est pas ressuscité il n'est pas au ciel c'est Jésus vous savez de qui je parle non ? Amen voilà là où se trouve le siège de cette religion là au sous-soir c'est là-bas l'antichrist que vous connaissez donc là-bas de lui parler c'est là-bas ici on retrouve il est déjà après ce qui bloque c'est qu'il n'y a pas à y avoir l'enlèvement s'il y a un enlèvement il soit maintenant c'est pas de l'enlèvement ce que je vous dis c'est pourquoi ce soir il veut nous exerter à être prêts pour l'enlèvement donc après ça il y aura la désolation d'ailleurs Jésus citait la mort à papa il n'y aura pas de mort tu souffres tu t'es prêt pour toi la plaie est là tu souffres mais tu ne m'es pas il faut t'étorger même le sang à couler tu souffres mais tu ne m'es pas c'est aussi dans le livre après il dit que la mort va fuir la mort va fuir loin déjà aujourd'hui la mort vient prendre vite vite tout à l'heure il dit la mort la mort va fuir vite même tu vas me donner un d'actéril mais tu vas en te faire parce que celui qui se suicide il ne va pas au ciel donc la mort vient prendre les gens rapidement parce qu'ils savent que la mort sait que ces personnes sont dans le péché ils savent que quand ils viennent dans le péché tu ne peux pas aller au ciel donc c'est pourquoi la mort vient prendre vite pour les amener dans le séjour des morts au côté lieu de tournoi parce que ce jour des morts il y a deux il y a le lieu de repos dans le Saint-Abraham le paradis et puis il y a le lieu de tournoi là-bas dans le lieu de tournoi les démons ont le pouvoir de torturer parce que ce pouvoir n'est pas encore un dégât mais dans la géhenne c'est ce qu'on appelle le lac de feu tout le monde va crier même Satan va crier parce que tu vas tuer ce pouvoir et on se sentit le feu donc lui c'est ça il dit non moi je n'ai pas le ciel mon frère ma soeur vient m'accompagner c'est pourquoi il te pousse au péché il te pousse aux choses qui ne sont pas essentielles pour ta vie chrétienne de ton salut et toi tu le suis et tes autres ont vraiment t'es ressensi alléluia donc qu'est-ce qui va s'effacer la mort va fuir et il y aura la désolation c'est là les gens vont le regretter la Bible que tu vois n'aura plus de fait les gens vont prendre la Bible ouvrir la tête vous mettre dans zéro le Saint-Esprit va quitter la tête quand on a le moment au ral il n'y a plus de cette vous serez livré à vous-mêmes livré aux voyeurs de tes ils vont rire ils vont faire la fête vous allez voir les gens vont bouger dans la rue comme ça sans que ça rigère quelqu'un déjà ça commence à venir ça se fait déjà mais après ça va être légaliser il n'y a plus la morale les parents vont livrer leurs enfants les enfants vont livrer leurs parents à l'antichrist quand ils vont voir les cachons il est caché il est attrapé tu veux la marque non on t'est tortue à la mort tu vas t'avoir au camp moi t'es jeté dans la rue bouillante quand tu tombes dedans quand tu ressors il n'y a plus rien tu tapes sur tes os mais tu n'es pas mort tu vis encore on peut te tailler comme il n'y a tu n'es pas mort tu vis encore on dit bon fait tu souffres tu regrettes mais quand tu vas je ne peux plus supporter je vais prendre la marque quand tu prends la marque tout ton corps revient est-ce que vous comprenez quand ça arrive à sa place maintenant tu vas vivre à l'aise tu pourras acheter tu pourras vendre tu pourras aller à l'école en fait tu pourras tout faire sans rien mais ton contrat avec Dieu c'est terminé c'est fini pour toi tu es condamné à l'éternel toi tu vas vivre là en attendant que j'étais dans la chair c'est ça qui t'entend c'est tout or le règne de la christe va durer seulement 7 ans 7 ans après l'enlèvement 3 ans et demi quand il va apparaître quand l'enlèvement aura lieu il va apparaître il va dire oh ne vous équerdez pas calmeux il va se chanter à mettre à réconcilier c'est-à-dire qu'il va mettre à peine dans le coeur les gens pour leur mettre à confiance quand les gens auront confiance en eux les 3 ans et demi qui vont rester là c'est ce qu'on appelle la grande tribulation celle-là il va montrer son vrai visage tous ceux qui ne vont pas obéir qui ne vont pas vouloir l'adorer qui ne vont pas vouloir avoir sa photo tout 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 partout dans leur maison qui ne vont pas vouloir le suivre celle-là ils sont entourts donc pour 3 ans et demi toi tu vas livrer ton éternité alléluia donc cette première fois à subir tout ça que Dieu dit maintenant toi en premier convoi maintenant mon sang n'est plus là-bas c'est ton propre sang qui va te sauver ça c'est que Dieu dit donc il va faire ça et il va torturer des gens massacrés tu vas voir des gens coucher là tu vas penser que c'est un c'est un il est mort il n'est pas mort il est vivant on va t'arracher les yeux on va t'arracher les dents ta tête va s'enfler tu souffres l'objectif de ça c'est de souffrir quand il a renoncé à réunir Christ et puis à s'éteindre c'est des chaînes toutes sortes de tortures que tu peux imaginer ils vont faire des ventres ouverts des patrines ouverts pour qu'elle a sa part comme ça mais il vit à mort la mort ou encore loin elle dit des choses horribles que tu n'as tu peux pas t'imaginer ils vont envoyer ça du seu jour de l'homme au côté l'autre de tout l'homme ils vont vous assurer tant que tu seras désespéré dans cette vie c'est tirada mais l'homme c'est ce que tu vas expliquer alléluia donc le processus dans le moment s'est passé comment ? soudainement un jour comme ça de manière ordinaire un jour ordinaire comme ça où chacun va s'éteindre aujourd'hui c'est comme les autres jours lui la va ici lui la va ici et puis c'est ce jour l'un 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 vont résister d'abord même si les dénoules poussièrent ça va se reconstituer Dieu a ce pouvoir ils vont augmenter les droits s'ouvrir ils vont augmenter au ciel comme le Seigneur quand ils vont finir maintenant nous qui sommes sur la terre à la dernière en fait nous aussi on s'est là changés transformés nos vêtements que nous portons là vont rester ici le Seigneur va nous remettir d'une nouvelle robe une robe blanche et l'attente ça va être ça qu'on va augmenter et la Bible dit que nous serons toujours avec le Seigneur donc comprenez voici le processus de la terre si tu n'es pas dans la sanctification tu ne pourras pas entendre le son de la trompette s'il y a encore des choses de l'énénieur dans ta vie il y a encore des choses que tu fais qui sont contre la parole de Dieu tu ne pourras pas ce jour à entendre le son de la trompette et tu vas rester tu es assis là ton bébé ton bébé est arrivé dans ta main vous pouvez aller où il a disparu si ton bébé a disparu comme ça c'est pas le dire mais il faut comprendre que si tu n'es pas malheureux c'est que tu as raté allez ce jour on serait peut-être un juin de réunion comme ça à Lévi depuis la trompette son ça marche et lévi ça s'élève ça s'étoile la lumière ça s'élève ça s'élève le Seigneur est venu ici à un jeune scepteur un jeune scepteur il m'a parlé du Seigneur il dit c'est comme il a vu l'entraînement se passer ici à Grégoire et présent dans l'église mais ceux qui montaient vous balèrent seulement 10 10 personnes il y avait beaucoup qui restent qui dans l'église moi j'ai dû la balèche moi d'accord dans l'église nous sommes ici c'est une dizaine de personnes qui montaient avec blancs ils montaient c'est comme ici là c'était ouvert puis la lumière qui sentait donc ils montaient et puis les autres sont assis là ils sont restés mais ceux qui montaient ne te parlent vraiment quand il m'a donné non il m'a demandé dans la police ceux qui sont récits dans l'église les messages parce qu'il m'a demandé aussi si il faut qu'il y ait des messages allez oui chacun se cherche prends la désir donc je vais lui demander tu n'as pas mis les messages ils disent non il n'y a pas mis les messages à petit comment dans ça tu vois tu peux voir le visage là aussi on voit le visage tu vas me dire là si on est dans le lot qui est monté alors je dis si on est resté alors je dis on a dit ça va avoir affaire donc voici les chiffres oh normalement quand les personnes c'est nous tous ici on a dit la chair de la vie la chair de la vie toute la vie c'est ça qu'elle a le gâteau tu as envoyé pour quel pouvoir tu as laissé ça tu es parti tu laisses ça au domaine non à l'avenir ton argent pour ton pot de feu oh mais pourquoi les gens montrent ça ils montrent ça pour nous dire que beaucoup parmi nous ne sont pas en compagnie il y a un travail à faire mais la trompette devait sonner depuis bien longtemps si ça n'a pas encore sonné c'est parce que le sonné ne veut pas nous perdre mais il y a certains qui ne comprennent pas ça qui continuent encore à jouer avec la vie et c'est sûr que ça va suivre mais pour ceux qui disent que si chaque jour je me lève de l'évêque du soleil jusqu'au bouger la trompette n'a pas sonné c'est que Dieu me donne encore une opportunité de me répartir de changer ma vie ça si tu n'as pas compris et que tu prends la grâce de Dieu la grâce que Dieu te fait chaque jour là ta misère pour être dans les progrèges pour être dans les bandages unitifs pour être dans les querelles dans les colères dans les choses semblables la patience de Dieu est notre sang si Dieu n'était pas patient on était tous percus donc si Dieu patient il te régale il te régale c'est à coup que tu changes mais le jour lui il va décider d'agir il va décider de venir il va pas te demander de la vision il vient donc chez toi t'es prêt tu t'es en place tu n'es pas prêt je reste donc voici ce qui va se passer nous devons être prêts pour l'enlèvement le Seigneur viendra chercher son église il viendra chercher ses enfants mais ce jour là tu seras ouf ça va te trouver dans quelle position l'enlèvement la trompette va te trouver dans quelle position dans le mensonge dans l'inclusité dans le promenage dans l'envie la chronologie la colère est-ce que c'est dans quoi c'est dans quoi la trompette va te trouver nous n'oublions pas ça cet événement c'est pourquoi on fait tout ça c'est pourquoi on a abandonné le monde mais tu peux pas abandonner le monde et puis tu vas aussi rater dans l'être moi c'est pas possible mieux vaut rester dans le monde mieux vaut reprendre les anciennes pratiques là tu vis bien comme tu as dit que tout à l'heure tu as la main de 166 tu vas plus tu vas plus tu vas plus te tirer de ce même achat tu vas plus bien ton argent on est vers la main nette allez c'est fini alléluia la Bible dit que on ne pourra pas acheter ni vendre si tu n'as pas la marque dans le livre d'Avokai chapitre 13 donc c'est ça que le Seigneur nous demande et cet événement ça vient à grande vitesse le temps est fini c'est pourquoi dans un tout début je vous ai présenté le temps du Dieu et puis le temps sur la terre quand je lui ai dit j'ai rien bientôt il a vraiment raison parce que chez lui ça fait deux jours qui est montée au ciel alléluia amen soyons prêts pour l'enlèvement quel est l'état de ta vie que ce soit le projet que tu rencontres c'est maintenant l'occasion où le Seigneur peut encore t'aider peut t'aider mais si tu es encore dans certaines choses et que tu ne laisses pas le Seigneur travailler dans ta vie tu vas regretter parce que je t'assure on est ici on n'a qu'à ce qu'il a arrêté actuellement nous nous sommes dit on a la foi encore en Jésus d'accord il y a peut-être des personnes en armes avec un aspect vraiment effrayant le visage est noir parce que de toute façon ils ont des cagots ils ont des couteaux des sables et puis on nous fait coucher sur nous tous et puis on en fait ainsi on commence à les corrigir devant nous et puis on dit bon vous n'avez pas dit que vous aimez Jésus qui est que Jésus ici on ne parle pas de laisser les démons ils sont on parle des hommes animés par les démons ici hein on dit qui dit qu'il aime Jésus là pendant que dans ton gars il a atteint 60 poules déjà ils vont commencer à illuminer sur eux ils vont commencer à trembler ils vont défaiter on ne comprend pas on prend un deuxième encore viens mais avant avant de faire ça on prend on arrache ses yeux en tout cas on les ferme pour un peu viens ça n'est pas pour ça qui aime Jésus celui qui aime Jésus n'est pas il y en a sa main en instant ils vont poser à risque qui va faire qui va aller oui et ça ça s'est passé en 2011 pendant la crise il n'y a pas pas qu'un réunion mais il n'y a rien que moi ils étaient trois c'est vous qui connaissez Jésus il y a un seul chat il dit non moi je ne connais pas Jésus c'est lui dont tu es à l'heure donc ce qui va se passer ici ils vont poser la question il y a deux et puis quand on est aligné comme ça les deux toi tu es à côté tu es le troisième les deux sont pas dits c'est le deuxième c'est le deuxième c'est le deuxième c'est le deuxième qui est tu fais ici là pour que si tu dors d'ici là plus tu fais ici là on va voir Alléluia Amen vous voyez simplement ça on vit de venir le Seigneur donc ça veut que c'est même pas évident que tu puisses porter la grande tribulation j'ai pris cette image pour que tu comprennes pour que tu vois que ça ne sera pas de la mesure donc fais tout fais tout pour prendre le premier convoi le convoi où c'est facile où Jésus a dit à te payer rendre les temps parce que ton pauvre s'en va même si on dit c'est pour toi mais ton pauvre s'en va tu ne seras pas prêt on dit on doit vous faire passer la machine croyeuse si tu passes par là dès que tu passes par là net tu vas au ciel quel est le premier personne ne va lui donner sa main la chair va trembler la chair va résister pourtant tu vas au ciel donc il faut passer par la machine croyeuse il faut rentrer dans un petit sac et le croyeur on s'en va être magnifique personne ne va accepter de personne or on dit pour toi même on n'a pas dit comme lui pour toi même mais Jésus lui n'est pas mort pour lui-même il est mort de toute l'humanité et il a pris sur lui le péché de toute l'humanité tu vois donc voilà que c'est facile quelqu'un a payé là il faut profiter tu vois maintenant les gens tu n'as rien comme moi dans un père son courant il dit il faut utiliser tu vas faire bruit dessus allez c'est la même chose Jésus a payé le courant il dit viens allume la poule et tu dis charge ton potable allume la tête allume la télé en tout cas il faut utiliser tu dis non Seigneur c'est trop facile moi même j'allais travailler paie mon courant pour que je me rappelle là où il y a des hautes il y a faute masse de courant là-bas il va aller faire mon franchement allez on regarde même le riz qu'on on bu au feu c'est pas noir le riz qu'on on bu au feu c'est ça pour lui c'est pas noir quand tu vas rentrer là-bas tu vas dire bon chacron parce que tu n'as pas l'équipement du système parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire pour faire le branchement et on va brancher un simple fil de maison sur la rotation comme si ça va péter tes appareils ça va détruire tout dans la maison ça va rouler ta maison donc pendant que lui il a tout payé il te donne la facilité il te donne la tracée le chemin il prend ce chemin il a tout fait là-bas je te demande pardon on suit ça il faut prendre ce chemin là il faut pas attendre d'expérimenter tu as dit c'est vrai on a pas dit ça il te demande il y a eu voir d'accord tu peux pas tu peux pas parce que les démons les démons de 100 mètres 200 mètres les démons qui dépassent pour toi les démons qui dépassent il meurt tu vas les voir de toute taille quand tu vas voir un bon réveil on se passe pour ça c'est pas quelqu'un qui te dit dans le même temps tu as le réagir que toi c'est fini que toi c'est fini parce que la colère la rage qu'ils ont contre les êtres humains quand il te réagir il voit Dieu donc ça les nerve Dieu l'a abandonné toujours donc quand il est négable étant la créature de Dieu l'image de Dieu quand il voit ça ça les nerve il peut pas frapper Dieu ou autre c'est citoyen Amen donc quand tu vas les voir tu vas savoir que c'est pas de la nous et c'est tout ça le Seigneur qui va nous éviter c'est pourquoi il est venu non seulement à la croix mais après la croix il nous demande de nous sanctifier de nous préparer parce qu'il vient nous chercher Amen donc par le Seigneur lui-même un signal donné à la voie d'un ange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement c'est ce que nous expliquons par l'heure et ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble en l'air avec eux sudère nuillés on est enlevés avec eux sudère nuillés et nous serons toujours à la rencontre du Seigneur et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur le Seigneur dit au revoir vous voyez ici consolez-vous par ces paroles Alléluia et voici encore ce qu'il nous dit au chapitre 5 il dit vous terminez pour ce qu'il y a des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur écoutez bien prévu du Seigneur que vous de Dieu car vous savez vous-même la parole dit tu sais toi-même que le Seigneur reviendra pour l'enlèvement comme un voleur Alléluia et lui-même lui-même l'a dit j'ai fièdré pour le voleur il dit si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendra il allait veiller non quand il n'essaie pas il dort Alléluia donc parce que tu n'essaie pas c'est là maintenant même tu dois plus veiller tu dois plus être vigilant donc il dit vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra pour un voleur dans la nuit quand les hommes ont dit père et suéreté quand les gens seront dans les fêtes dans les mariages dans ceci dans cela ce jour-là c'est là ça va se prendre de la même manière que la femme enceinte est surprise par les douleurs de l'enfantement c'est comme ça ça va se prendre quand tu seras en train de faire ton projet construis ta belle maison aller dans ton champ aller dans des activités ce jour-là ce jour-là ça va se passer quand les hommes diront paix et suéreté quelle paix quelle suéreté il n'y a pas de paix il n'y aura pas de paix il n'y aura pas de suéreté une ruine soudaine l'avis dit une ruine soudaine verset 3 une ruine soudaine les suéreté racontent les douleurs de l'enfantement supprènent la femme enceinte et ils n'échapperont point mais vous réallimez-vous toi enfant de Dieu toi qui as reçu la parole toi qui as cru au Seigneur il m'est vous alléluia vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprèrent alléluia pour un voleur vous voyez comment le Seigneur nous qualifie il dit vous n'êtes pas la même chose que vous vous êtes mis à part vous êtes les personnes à qui j'ai révélé ma parole les personnes que je connais et que vous me connaissez également donc vous n'êtes pas comme les autres vous n'êtes pas dans les ténèbres pour oublier ce jour qui arrive vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour sous la route je suis prête comme un voleur nous continuons vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour alléluia regarde comment le Seigneur te qualifie acclame le Seigneur même si le péché l'enfant le péché l'enfant il te qualifie l'enfant de lumière alléluia c'est qui l'enfant de toi quand tu as le vent il te faut laisser c'est tout on dit qu'il y a l'enfant de lumière le péché l'enfant ne revient et ceci acclame acclame encore le Seigneur si tu n'acclames pas tu n'es pas les deux péchés et ça m'empêche de toi alléluia amen donc ils te font c'est tous des enfants de la lumière et des enfants du jour qu'est-ce que la lumière est-ce que la lumière peut venir sur moi imaginons qu'on retient toute la lumière ici toutes les enfants et puis on arrive à lui un peu quelqu'un vient pour s'appuyer faire ton chakra faux pourquoi tu vas faire comme ça parce que l'enfant je suis tout le passé mais on est via lumière ici et puis il vient la lumière ça accroche bon il n'y a pas pas le test allez lui il n'y a de la lumière qui vient à accroche amen et si il y a la lumière j'ai déjà avec mes verres ici alléluia donc vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour nous ne sommes pas de la nuit ni de tes lèvres car je ne suis point de la nuit ni de tes lèvres pour que l'enlèvement me suprême amen il dit ne dormons donc au point comme les autres qui sont les autres ceux qui ne connaissent pas Christ ou ceux là même qui ne décident pas de marcher conformément à la parole de Christ c'est ceux qui sont les autres dans notre langage quotidien on est en la vie de dire il y a des saints et bien je n'ai pas d'amour à tout moment je suis les saints et puis eux sont les autres les uns sont de la lumière et les autres sont des ténèbres donc il dit comment les autres ils ne sont pas nous ne sommes pas nous sommes point de la nuit qui travaille la nuit c'est pas les sociés c'est les ténèbres qui travaillent la nuit c'est pourquoi la nuit ils sont plus en action parce qu'il ne veut pas que les œuvres soient découvertes ils veulent être cachés pour prouver alléluia gloire à Jésus donc nous ne sommes donc point des ténèbres ni de la nuit donc il dit ne dormons donc point comme les autres mais veillons tiens avec moi veillons veillons soyons sobres pour attendre le retour du Seigneur attendre le retour du Seigneur je dois veiller sur ma vie je dois veiller sur mon cœur je dois me préparer pour attendre le retour du roi des rois qui viendra me chercher au son de la trompette au nom de eux donc il dit veillons et soyons saufs et Pierre le Seigneur le Dieu plus loin nous dit soyez saufs 1 Pierre 5 verset 8 soyez saufs veillez et soyez saufs car avant à qu'est-ce que le diable roule contre un guillot chez chaque qui est dévoré donc soyons saufs car ceux qui dorment dorment la nuit verset 7 et ceux qui s'ennivent s'ennivent la nuit nous sommes dans 1 verset 5 verset 7 ceux qui dorment dorment la nuit ceux qui s'ennivent s'ennivent la nuit alléluia nous sommes dans 1 verset 8 c'est la nuit même sans mousse alléluia voilà les quartiers c'est resté là tu crois tu crois tu vois tu es saoulé tu fais n'importe quoi alléluia mais nous il dit mais nous qui sommes du jour il répète la croix soyons saufs et les réveillent la pirathe de la foi et de la charité et les réveillent pour cas l'espérance du salut toi quelle est ton espérance tu espères en quoi au salut donc comme tu espères au salut mets-toi dans les dispositions du salut sanctification jeun prière méditation consécration à Dieu se séparer du monde des choses du monde du péché dans toutes ses formes c'est ça que tu attends de nous alléluia mais nous qui sommes du jour soyons saufs ayant réveillé la pirathe de la foi et de la charité ayant pour casse l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destiné à la polaire regardez ce que Dieu dit dans son amour Dieu dit la gêne là c'est pas pour toi l'enfer là c'est pas pour toi je n'ai pas créé ça pour toi mais moi j'ai créé le ciel pour toi c'est pourquoi il a dit dans Jean 14 que je m'envers vers mon père vous préparez une place il y a plusieurs de mains là-bas ça veut dire que chacun doit sa maison donc le ciel t'est destiné au ciel tu n'es pas destiné à l'enfer mais si tu vas là-bas c'est ton homme qui va faire le choix alléluia Dieu ne force pas donc il dit quand Dieu ne nous a pas destiné à la polaire mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ est-ce que tu vas clamer Jésus plus souvent alléluia Dieu nous a appelé à avoir le salut par Jésus il ne nous a pas appelé à la polaire sa polaire n'est pas pour nous c'est pour le diable mais le diable dit comme lui il va nous mettre dans la polaire parce que l'enfer c'est la polaire c'est la polaire c'est la polaire c'est ça qui est en fait alléluia donc nous tous avons nous avons été appelés à avoir le salut par notre Seigneur Jésus Christ alléluia qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous donnions nous vivions ensemble avec lui c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites alléluia soyons prêts j'espère que au travers de ce message tu vas commencer à revoir beaucoup de problèmes de ta vie tu es le seul qui connait ta vie toi et puis Dieu vous connaissez moi je ne connais pas ce qui s'est passé dans ta vie je ne sais pas quelle est ta position moi je ne vais pas connaître c'est que je sais quand il te voit en tout cas tu es conforme à la parole apparemment alléluia dans l'apparence quand il te voit moi dans mon cœur il dit que c'est bon ça c'est moi l'homme maintenant Dieu il pense c'est que moi il pense c'est pas ce que Dieu pense moi je pense quand il regarde le frère là-haut direction du ciel pas de problème il va dire tu ne veux pas de voir le gars il pense ce qu'il ne sait pas puis il moune les yeux et c'est caché dans lui alléluia voilà donc chacun va travailler l'enlèvement ce n'est pas quelque chose il ne faut même pas oublier ça l'enlèvement aura lieu et c'est dans peu de temps seulement on ne sait pas pas le moment le jour ni l'heure alléluia non c'est pourquoi je t'invite à aller parler au Seigneur lui demander ta position quelle est ta position ton nom est-il inscrit dans le livre de vie fais-tu partie des l'acheter fais-tu partie des élus est-ce que tu as su la bonne voie est-ce que tu es proche de l'objectif ou tu as encore éloigné toutes ces questions sont les possibles pour les possibles pour que tu saches où tu es en train de partir alléluia souvent même dans nos relations avec homme et femme souvent il arrive que tu poses la femme pose la question à l'homme l'homme pose la question à l'homme elle sait tu mères pourtant ça fait 10 ans 20 ans je veux savoir je vois que le monsieur met la dame faire l'homme alléluia donc ce qu'on demande aussi au monsieur est-ce que il y a ma place je ne sais pas tu ne demandes pas tu viens tu sautes ici tu vas ici tu évalues et puis tu sais même par où tu vas tu ne sais pas même si on a tellement que vous voyez que je fais des mariages on ne fait rien tu ne sais même pas tu mères pendant combien d'années tu n'es pas marié tu ne sais pas si tu vas te marier tu ne sais pas et puis tu te tiens allez bien tiens il faut te voir donc lui aussi tu fais tout ça pour lui là Seigneur quelle est ma position qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu penses de moi pose-nous la question pour ne pas être surpris parce que nous devons être prêts pour l'enlèvement tu vas blesser la tête tu vas parler à Dieu si l'enlèvement ça t'a échappé si plusieurs fois tu as oublié ce fait-là et tu as vécu ta vie comme tu veux malgré la parole que tu connais tu vas parler à Dieu tu vas dire ah vraiment il fait un temps tu t'es laissé tu t'es laissé un peu découragé par les choses de la vie il fait un temps où tu as oublié cet événement là et tu n'étais pas sanctifié comme il se doit tu n'as pas été là comme il se doit or en ce moment précis là la trompette pouvait sonner et tu allais rater l'enlèvement mais aujourd'hui tu as entendu tu sais que vraiment c'est quelque chose de réel et ça va venir et tu veux te préparer à cela que le Seigneur ait compassion écouté il dit tu es de la lumière regarde comment le Seigneur t'est qualifié il dit malgré ce que tu penses être malgré ce que tu crois que ça y a un bon dans ta vie il dit tu es de la lumière tu n'es pas du ténèbre pour dormir tu n'es pas du ténèbre pour te peindre quand je n'ai pas appelé à la colère je t'ai appelé à avoir le salut par Jésus-Christ oui il dit tu es de la lumière tu es un enfant de lumière un enfant du jour non ne te laisse pas vivre par le ténèbre ne te laisse pas vivre par le mal le mal qui a pour combattre le rejette pour que le Seigneur soit content pour que le Seigneur soit fier c'est ça qu'il attend de toi c'est ce geste qu'il attend de toi pour t'aider car l'enlèvement est une réalité et ça vient ça vient dis au Seigneur je ne veux pas rater l'enlèvement avec tout ce que je fais je ne veux pas rater l'enlèvement aide-moi Seigneur regarde à moi encore s'il y a des choses qui ne tournent pas viens les retirer de moi viens me montrer cela cette nuit même même pas de même montre-moi cela cette nuit même pour que je m'arrange pour que je corrige mes voies parce que je ne veux pas rater l'enlèvement je veux te voir aussi un jour au ciel je veux contempler ta gloire au ciel aussi je veux être enlevé j'ai ce désir je veux aussi prendre part je veux entrer dans ma maison céleste la maison que tu as construite pour moi au ciel je veux entrer là-bas aussi je ne veux pas que ma maison soit vide mais je veux que je le trouve au ciel Seigneur Jésus donne-moi la force je vais être enlevé aide-moi soutiens-moi je suis faible j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi c'est grave parce que tu vas venir enlever ton église mais tu te donnes l'église sans tâche l'église 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 des personnes sanctifiées des personnes sans repos oui Seigneur aide-moi papa aide-moi ma vie n'est pas pour que je le serve je sais que toi tu peux me changer je sais que toi tu peux m'aider tu peux me rendre meilleur et ainsi je ne prends pas ma développement toutes ces petites choses qui me fatiguent ces choses que je fais en mort Seigneur aide-moi ma gueule je ne viens d'esclare de la chaîne ni d'esclare du péché parce que tu viendras enlever ton église bientôt tu viendras enlever ton église et je ne prends pas ma vie je ne vais pas lui ceux qui seront achetés je ne vais pas lui ceux qui seront enlevés Seigneur aide-moi auquel l'homme ne peut m'aider c'est toi seul qui peux m'aider dans cette affaire c'est toi seul qui peux m'aider dans cette affaire j'ai oublié l'enlèvement j'ai oublié que l'enlèvement aura lieu mais j'ai vécu ma vie comme ça m'aider la vérité que je sème Seigneur pardonne-moi 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 et viens me tirer de l'amour viens me tirer de tes choses oh Seigneur je ne prends pas une oise de l'agneau je ne prends pas un repas du Seigneur au ciel Seigneur je veux que tu as gardé ma place là-bas je ne veux pas que ma place soit vide je ne veux pas que mon ciel soit vide je ne veux pas que ma maison soit vide mais je vais entrer dans ma démeure céleste Seigneur Seigneur tu m'as appelé à avoir le salut par toi Seigneur tu ne veux pas appeler la colère la colère n'est pas pour moi le diable me fait croire que la colère de Dieu est pour moi mais ta parole dit la colère n'est pas pour moi et tu m'as appelé au salut je crois ce salut je crois ce salut je crois ce salut Seigneur je crois ce salut je crois ce salut aide-moi je crois ce salut je ne peux pas me sauver moi-même mais c'est toi seul qui peux me sauver moi-même je ne peux pas me sauver mais c'est toi qui peux me sauver parce que je ne veux pas rater l'enlèvement tout ce qui est sur la terre je vais me laisser vous partir je vais me laisser vous partir je vais me laisser mon travail je vais me laisser mes pieds je vais me laisser mes diplômes je vais me laisser toutes choses pour partir mère du chasse aujourd'hui ce qui est le plus important pour moi c'est ton salut c'est l'enlèvement le salut gratuit que tu donnes à tout le monde c'est l'enlèvement je vais te servir de ta opportunité aide-moi oh Jésus car mon cœur a été touché ce soir par ta parole tu nous demandes d'être prêt pour l'enlèvement mon cœur a été touché mais quand je n'ai pas de ma vie c'est là je ne suis pas encore prêt à être enlevé aide-moi c'est l'enlèvement ma position est-ce que mon nom 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 domine je veux savoir père quelle est ma position vis-à-vis toi je ne veux pas faire tout ce travail et rater le ciel je ne veux pas faire tout ce travail et rater l'enlèvement c'est pourquoi je crie à toi car c'est toi seul qui peut me permettre d'être enlevé c'est toi seul qui peut me permettre d'être enlevé oh Seigneur aide-moi aide-moi manque-moi encore mes insuffisances manque-moi encore mes lacuts manque-moi encore mes insuffisances car j'en aime beaucoup j'en aime beaucoup Seigneur et donne-moi de me corriger donne-moi de me corriger Seigneur merci d'avoir touché d'avoir touché mes enfants par ta parole je sais que nos coeurs ont été touchés par cette parole et nous allons nous appuyer cette parole pour travailler encore notre vie Seigneur nous demandons ton assistance parce que ceux ne pourront pas le faire mais c'est de ta force dont nous avons besoin c'est de ta grâce dont nous avons besoin c'est de ta miséricorde dont nous avons besoin Seigneur soutiens-nous et écoutiens-nous ne nous laisse pas aller en enfer ne nous laisse pas rater au ciel ne nous laisse pas rater dans l'air de moi Seigneur tu nous aimes tu nous aimes et tu veux nous voir avec toi tu veux nous voir au ciel Seigneur aide-nous nous aussi nous voulons te voir nous voulons voir ta majesté nous aussi nous voulons que au-delà Dieu tu nous prennes à tes bras ou dis mon fils ma fille bienvenue à la maison nous voulons aussi expérimenter cela Seigneur comme ceux qui nous ont dénoncés comme Pierre comme Marie comme Jean comme Jacques comme Paul comme Abraham comme Isaac comme Jacob comme Joseph tout ce qui nous a dénoncés comme David oh Seigneur nous aussi nous voulons te prendre un jus dans nos bras pour dire Seigneur Jésus c'est toi c'est toi celui que j'adorais sur la terre c'est toi celui que je priais sur la terre Seigneur je tais entre mes mains Seigneur je te vois aujourd'hui Seigneur je te touche aujourd'hui nous voulons expérimenter cela oh Jésus aide nous aide nous aide nous car tu es réel tu es réel merci d'avoir touché un coeur merci d'avoir touché un coeur merci d'avoir touché un coeur merci Jésus mes amis j'ai des autres à faire cette prière continuellement à la maison j'ai des autres à toujours t'examiner devant le Seigneur ne dis pas que tu es déjà arrivé ou que tu es déjà trop fait dis toi que tu n'as encore rien fait dis toi que tu as beaucoup de travail et que le Seigneur va te dire j'ai des autres à continuer cette prière de la même manière que la parole t'a déjà touché ton coeur ce soir je prie que tu sois toujours touché par la main du Seigneur afin de te remettre en force car c'est celui qui se remet en force qui devient meilleur oui le Seigneur fidèle le Seigneur fidèle peut nous aider comptons sur lui il nous aidera et nous serons un jour ensemble avec lui au ciel au nom de Jésus Amen gloire à Jésus Alléluia tu vas te dégracer avant que nous passions aux offrants je vais rappelement donner deux informations qui ne sont pas très bonnes Alléluia nous avons le regret que vous annoncez notre soeur la servante de Dieu la chante Marie que vous connaissez ce soi-même a perdu sa mort la suite d'une longue maladie du cancer du sein donc elle est morte ce soi-même voilà et les démarches sont en train de être faites pour aller la déposer à la mort donc que le Seigneur nous console nous présentons nos condoléances non seulement à la soeur à la famille mais aussi à toute l'église après le but vous pouvez entrer en contact avec elle pour la fortifier la deuxième information c'est que nous avons aussi annoncé un temps ici qu'il y avait une autre maman maman Suzanne était au milieu de nous qui avait perdu sa maman la semaine dernière et elle constitue la grande mère de l'homme de Dieu Abraham donc Demain aussi il va prendre la route pour les recettes derrière Daroukou Alléluia donc tout soutien moral financier matériel c'est vrai le bienvenu pour la compagnie notre maman elle a déjà dévancé puis qu'elle doit être au village pour les préparatifs et autres donc elle est déjà partie comme vous ne la voyez pas à cet étang et lui il va demain pendant la route donc tout à l'heure avant la fin la prière finale voilà le modérateur va permettre qu'on élève la voix nous tous que le Seigneur l'accompagne sain et sauf et que tout se déroule dans de très grandes conditions l'œuvre de Dieu soyons consolés c'est des choses qui arrivent et le Seigneur permet toutes choses de se glorifier Amen que le Seigneur issue nos larmes et nous consolons au nom de Jésus Alléluia Alléluia Dieu de Dieu sois béni au long du Jésus sans plus tarder nous allons passer aux femmes qui va élever la voix priée sur ton enfant et qui va venir apporter cela dans la maison du Seigneur il aime la voix priée sur ton enfant pendant ce temps les chants vont donner des cantines Heureux c'est lui qui a poussé pour le Dieu de Jacob qui met son espoir et l'éternet son Dieu Heureux celui qui a poussé pour le Dieu de Jacob qui met son espoir et l'éternet son Dieu qui a poussé qui a poussé la terre la mer et tout ce qui se trouve il a la vie et l'éternet son Dieu et la paix qui a poussé et la paix et la paix la mer et tout ce qui se trouve et qu'a sa fidelité et l'éternet son Dieu qui a la paix qui a la paix qui a la paix mais ce que j'ai la paix la mer et tout ce qui se trouve il a la vie et l'éternet son Dieu Heureux 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 celui qui a poussé pour le Dieu de Jacob qui met son espoir et l'éternet son Dieu Heureux 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 celui qui a poussé pour le Dieu de Jacob qui met son espoir et l'éternet son Dieu Je te remercie de recevoir et nous prions Seigneur Dieu Tout-Puissant toi qui as permis que tes enfants puissent l'apporter dans ta maison Jésus nous te prions Père Dieu d'Israël de bénir Seigneur Jésus ce mec que l'a apporté Seigneur Jésus et de permettre aussi à ceux-mêmes qui l'aura pu apporter que la prochaine fois Seigneur Jésus puisse bénir donner notre maison Jésus Père que ta grâce et ta gloire Seigneur Jésus accompagne tes enfants Jésus et te prie qu'au travers de cette offrande Seigneur Jésus que ceux qui étaient bloqués soient débloqués au nom de Jésus et que Seigneur Jésus ta grâce accompagne tes enfants que ta faveur les accompagne Jésus au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié Amen Alléluia Alléluia Bien-aimé comme notre Dieu l'a éliminé nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour l'homme de Dieu pour le voyage qu'il va effectuer demain nous allons recommander Alléluia Bien-aimé avant de prier pour toi à qui le Seigneur met à cœur de poser une action tu vas venir tu vas venir pour accompagner l'homme de Dieu tiens au Seigneur tu mènes à cœur Gloire à Jésus soyez bénis soyez bénis Amen Dieu je voudrais vous appeler à une action spontanée c'est ça l'Église l'Église là c'est pas on va venir prier, prier, prier mais quand l'un de nous a un problème comment les vies se mobilisent on voit les vies c'est ça que Dieu attend Amen c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été produit et je voudrais vraiment te demander votre intelligence Amen je voudrais aussi que le Seigneur te met à cœur pour l'accompagner pour l'accompagner l'homme de Dieu parce que vous savez que quand on perd un être cher c'est pas facile il y a les funérailles il y a les transports déjà le transport d'ici au village ça fait 10 000 francs Amen donc à l'heure de tout 20 000 déjà tu n'as encore rien fait donc vraiment si l'Église est toute entière on va repasser ce que tu as tu mets dans la corbeille pour accompagner cette tête de Dieu que le Seigneur vraiment aussi se souvienne de toi Alléluia gloire à Jésus donc faisons-le et le Seigneur sera content parce que c'est ça qu'il veut voir pour nous sommes dans certains lieux tu es livré à toi-même dans certains lieux tu as ton problème c'est pour toi-sûr mais ici le Seigneur veut que nous soyons épris d'amour les uns envers les autres et nous puissions vraiment nous soutenir lorsque il y a des mauvaises situations que nous traversons les temps sont difficiles nous les savons beaucoup ont des problèmes en difficulté mais le Seigneur nous demande cet effort de témoigner de notre amour et pour ainsi faire éclater sa gloire Alléluia si nous le faisons si toi-même tu le fais tu vas voir ta joie qui va t'animer gloire à Jésus le Seigneur ne demande pas d'avoir des millions pour le faire le peu que tu as tu viens tu participes ça va aider même si tu as donné 100 francs en route il peut payer tes lots des sachets d'eau il a soin qu'il va poire dans le cadre Amen que le Seigneur vous bénisse sinon on va aller passer on va faire cette offence spéciale pour soutenir le Seigneur des Jésus Heureux Celui qui a poussé pour le Dieu de Jésus qui met son espoir qui met son espoir et t'aider son Dieu Heureux Celui qui a poussé pour le Dieu de Jésus qui met son espoir et t'aider son Dieu qui a fait les cieux et la terre la terre et tous et qui s'y trouvent qui gagne la fidélité à tout jour qui a fait les cieux et la terre la terre et tous et qui s'y trouvent qui gagne la fidélité à tout jour Heureux Heureux Celui qui a poussé pour le Dieu de Jésus qui met son espoir et t'aider son Dieu Heureux Celui qui a poussé pour le Dieu de Jésus qui met son espoir et t'aider son Dieu qui a poussé qui a poussé les cieux et la terre la terre et tous et qui s'y trouvent qui gagne la fidélité à tout jour qui a fait les cieux et la terre la terre et tous et qui s'y trouvent qui gagne la fidélité à tout jour Alléluia Nous allons prier Alléluia Je vais prier pour vous demander toutes les offrandes Seigneur Jésus voici la première offrande que nous avons faite pour ta maison sanctifie-les bénis chacun ceux qui ont pu donner ceux qui n'ont pas pu visiter tout le monde Seigneur afin que ton peur soit fort afin que ton peur soit unie afin que ton peur soit lève comme toujours pour accomplir ton oeuvre pour accomplir ta volonté Éternel mon Dieu Voici les offrandes qui ont été faites pour accompagner ton serviteur dans les funérailles de sa grande mère Jésus-Christ de Nazareth tu sais le peu que nous avons et même le rien que nous avons Père tu nous demandes d'être solidaires tu nous demandes de manifester l'entrée à l'amour je prie Père que tu bénisses toutes ces personnes qui ont déni réagir à cet appel même ceux qui dans le coeur ont eu l'intention et dont les moyens ont manqué Seigneur à cause seulement de l'intention ils ont dit en eux-mêmes si seulement j'avais de l'argent Seigneur à cause de cela visite-les également au nom de Jésus et ténèbres toutefois que cet agent va servir au Père à quelque chose d'utile Seigneur dans cette œuvre je prie au nom de Jésus que ta bénédiction ta grâce se déverse dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur je prie Seigneur notre Dieu de sanctifier cet achat et d'accompagner nos serviteurs c'est pourquoi Seigneur à l'instant même nous tous nous élèverons la voix pour recommander son voyage tu vas élèver la voix et recommander son voyage que le sang de Jésus le couvre que le sang de Jésus l'accompagne jusqu'à la destination qui le protège lui et sa famille et qu'il y ait aucun incident que tout projet d'envoûtement d'enpoisonnement au cours de ce funèbre soit nu le sang des fiches que toute l'Église élève la voix élève la voix pour prier en faveur en faveur cèdent 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 c'construire avec Gang lui la raison il NE m terce il ne �ait Jésus Cèdent nous prions, que du soir nous sont publiés. Que l'on a un peu céleste l'accompagne. Arriver à la saluette, ne pas glorifier ton nom. Glorifier ton nom sur toutes tes possibilités et ses lois, Seigneur Jésus-Christ, de sa filière. Que tout ce qui va glorifier au Seigneur pour compliquer la chose soit bien maintenu au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Nous te rendons toute la gloire et l'auteur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue. Demain, comme on l'a dit dimanche, nous nous retrouvons ici pour les travaux de l'église. Alléluia. On vient à partir de 8h, 9h, on va commencer. Alléluia. Alléluia. Bienvenue ici, tu sais que tu peux faire quelque chose si tu n'es pas plus boni. Père, c'est que le Seigneur va te mettre à cœur aussi. Tu peux faire. Alléluia. Si c'est régiens aussi, vous soutenez ceux qui vont bénir, travailler. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Qui va t'élever. et nous allons prier pour la fête. Seigneur, nous te bénissons. Toi, tu as permis que nous nous rassemblions ici en Seigneur. Non seulement, Seigneur Jésus, pour être mort. Pour être habitué encore, Seigneur Jésus, par tes paroles. Papa, nous te bénissons pour ce que tu as fait pour chacun de nous en ce jour. Pour la puissance de ta parole. Pour la bénédiction que tu as accordée à chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous te rendons toi, toi qui es le véritable Dieu. Toi qui nous accorde la victoire en tout temps, Seigneur Jésus. Toi qui veux comme Seigneur Jésus, que nous souhaitons, Seigneur Jésus, demain, on connaît toi, Seigneur Jésus, pour manifester la joie. Papa, ta parole déclare que, Seigneur Jésus, que celui qui vient d'un sous l'abri du clé en haut repose à l'ombre de ta présence, Seigneur Jésus. Papa, nous prions ce jour, Papa, que toi-même, tu couvres tes enfants et ton nom de Jésus. Papa, de la même manière qu'il est dit dans ta parole dans l'ombre des aïs, c'est possible, parce que, ouais, Seigneur, que le point de ta robe cache la vie de chacun de nous. Que notre vie soit cachée, Papa, par le point de ta robe et accompagne le Seigneur dans nos différents horreurs. Et que toi-même, tu nous révèles toutes choses, Papa, nous demandons de Jésus que ton nom soit béni, nous remettons toutes choses entre tes mains. C'est à ton nom que nous allons prier. Amen. Amen. Applaudissements Merci.